Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne les péripéties d'une belette Moi c'est Lucie et aujourd'hui j'ouvre cet épisode de vlog avec mon utile Nulio d'amour qui a décidé de vous montrer son dos, apparemment, apparemment Je vais vous remettre correctement, vous êtes peut-être sa royale majesté qui va passer aussi Donc bonjour et bienvenue sur la chaîne les péripéties d'une belette, moi c'est Lucie Aujourd'hui j'ouvre avec vous une nouvelle semaine de vlog de tricot Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 21 janvier, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a bougé le trépied Je n'ai aucune explication du pourquoi il a bougé, donc on va dire que c'est un fantôme qui est passé Ah voilà vous avez un cul de sa royale majesté Ça parle déjà dans tous les sens Donc, et bienvenue sur un vlog qui parle essentiellement de tricot Oui, dit comme ça, c'était pas évident Alors, tout de suite les informations d'usage, vous pouvez me retrouver sur d'autres réseaux sociaux A savoir Instagram sous le pseudo les péripéties d'une belette Twitch sous le pseudo Lucie Belette Où j'anime un tricoté hebdomadaire le lundi à 20h15 J'ai également un compte Ravelry et vous avez toutes ces informations dans l'onglet description de cette chaîne YouTube Voilà, tous les fils, les laines et les patrons dont je peux parler Vous allez les retrouver dans la description de cette vidéo Donc vous avez le lien vers les pages Ravelry des patrons Et lorsque vous faites de la laine de teinturier Le lien vers les sites web des teinturiers Voilà, maintenant qu'on a dit tout ça On peut rentrer dans le vif du sujet Donc, il est 21h Je viens quasiment tout juste de rentrer chez moi Parce que... Oui, j'ai oublié de le dire ça Donc, moi je suis une tricoteuse girondine Plus précisément, j'habite dans le Médoc Le Médoc, c'est ce territoire très enclavé Entre l'estuaire de la Gironde et l'océan Atlantique Et je suis également professeure de physique chimie Dans deux collèges différents Ce qui implique beaucoup de déplacements Beaucoup de fatigue Et beaucoup d'élèves Et beaucoup trop de copie à corriger d'ailleurs Donc, je viens de rentrer Parce que ce soir j'avais un conseil école-collège Donc les conseils école-collège C'est le moment où en fait on voit les maîtres d'école Et on fait le point en fait sur nos attentes Alors pour nous c'est groupe de matière Parce que du coup c'est les sciences Donc c'est mixé avec la SDT Et plus il y a techno Vu qu'il n'y a plus de techno en 6ème Depuis cette année Donc on fait le point avec nos collègues de primaire Pour savoir en fait Parce que nous on aborde à notre niveau Ce qu'eux abordent Les difficultés qu'on a pu voir Qu'on a pu trouver dans les élèves Qu'on a eu cette année, etc Donc on a fait ça En sachant que Apparemment on n'aura plus de progression de cycle Donc aujourd'hui on ne serait plus de progression de cycle Donc en fait on vous dit Dans les 3 ans Les élèves ils doivent voir ça, 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 ça et ça Donc en fonction d'un établissement à l'autre Ils ne les voient pas en même temps, etc Donc vous imaginez bien que c'est un Alors le seul terme qui me vient C'est bordel A gérer absolument incroyable C'est à dire que je suis sur 2 établissements Mes élèves, donc je l'ai 4ème sur ces 2 établissements N'ont pas vu la même chose en 5ème Donc c'est comme si j'avais un niveau de plus en fait Puisque je dois reconstruire une progression En fonction de ce que mon collègue a fait en 5ème Enfin bref, c'est le bordel pas possible Et donc ça apparemment ils veulent l'arrêter Donc là on a passé la soirée à faire ça Pour au final, peut-être rien du tout On ne sait pas Voilà C'était une très longue explication Pour dire que j'ai tenté d'esquiver la réunion Genre ce matin on m'a dit Oh ici tu te souviens qu'il y a une réunion Je suis en mode non, non Je ne suis pas au courant Je ne sais pas Et puis là, 17h15 Le temps de ranger mes TP Machin, tout ça J'arrive en salle des profs Et je vois qu'il y a tout le monde D'habitude il n'y a personne Quand je sors Parce que je prends toujours du temps Pour mettre en ordre mes affaires On en revient en fait Que j'ai besoin de terminer les choses Dont je parlais dans la vidéo précédente Donc j'ai besoin à la fin de chaque journée De correctement ranger toutes mes affaires Ranger le matériel de TP Si je sais que je ne vais pas m'en servir Etc, etc Donc voilà Du coup je descends Et puis là je vois tout le monde Et je suis en mode Non mais moi je ne suis pas au courant Il y a une réunion Il y a une collègue qui m'a dit Cherche pas Lucie J'ai vu ton nom dans la liste des personnes obligatoires J'ai failli insulter ma collègue Je plaisante évidemment Mais bref Du coup je suis rentrée chez moi à 20h Alors moi qui pensais que j'allais être tranquille Pendant un petit moment là Sur les réunions et les retours tardifs Et ben non Voilà Donc 5 minutes d'introduction Tout ça pour vous dire qu'il est 21h Je pense qu'en termes de langue de bois Et de détour improbable Je tiens la barre haute à certains politiciens Alors après vous verrez Aussi pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent Je fais beaucoup de promesses au tricot Que je ne tiens pas Est-ce que quelque part j'ai pas raté une vocation De femme politique Je ne sais pas Gabi au cas où J'ai pas reçu d'appel Bref Donc ça y est on va parler de tricot quand même Je suis désolée si vous entendez monsieur belette derrière Parce qu'il est en soirée geekage avec ses potes Donc à l'heure actuelle J'ai 4 projets sur mes aiguilles Le premier étant ma énorme couverture Donc c'est une couverture de 2m par 2m20 Enfin pour l'instant surtout par 10cm Et donc je vous la montrerai qu'une fois par mois Parce que j'avance très peu dessus Je fais 2-3 rangs par semaine Et donc je vous la montrerai toutes les semaines En disant Hey j'ai fait 2 rangs Bon peut-être vous allez vous enlacer Un moment en fait Donc je me souviens que je la montrerai En fait en début de mois A chaque fois Et comme ça on verra peut-être une vraie progression Voilà Sinon Je savais que j'avais besoin de terminer des choses Pour cette couverture J'ai quand même dû vachement mentalement me préparer Au fait que j'allais pas le terminer rapidement Et donc on est plutôt à horizon 2038 Pour l'instant Voilà Mais sinon j'ai des trucs qui avancent sur mes aiguilles Alors la première chose que j'ai C'est le châle Evergreen De Yarnflex Donc que je réalise Dans 2 gradients de couleur De chez Squirrel Yarn Donc 2 gradients de vert Le premier c'était Quelque chose des amandiers Et le deuxième Machin truc la forêt Voilà Grimper dans les amandiers Et peut-être promener dans la forêt Bon de toute façon vous avez le nom exact Dans la description de la vidéo Donc c'était 2 gradients de vert J'ai commencé par tricoter Donc le vert le plus clair Avec le vert le plus clair Voilà Les 2 plus clairs Et progressivement Donc on a foncé Evidemment je vous montre Attends je vous montre dans le sens Ce sera plus simple Voilà Donc ça c'est le milieu de mon châle Je la tricote en sport Normalement c'est produit pour un échange de fingering Je suis comme ça en châle Bon bah il sera un peu plus petit Et c'est pas la fin du monde Donc je le tricote en sport Et donc mon milieu arrivait là Ensuite Vous avez vu dans la clôture Du précédent vlog Que j'avais tricoté jusque là Et j'ai vachement avancé Puisque à l'heure actuelle Il me manque vraiment pas grand chose Le dernier épisode Que j'ai clôturé hier quand même J'ai tricoté de tout ça Alors je dois dire que c'est un projet Qui est fortement addictif C'est un châle Qui est zéro cerveau Sans être zéro cerveau Puisque vous avez une grande partie De jersey en droit Mais vous avez cette bordure Qui amène en fait un peu d'attention Vous êtes obligé de refocaliser Votre attention très régulièrement Passage de mobilette Très régulièrement sur le châle Et les couleurs qui fait qu'on ne s'ennuie pas C'est pas monotone Donc je suis vraiment très contente Il me plaît énormément ce châle Et donc j'ai décidé que j'allais le terminer Alors je voulais le terminer ce soir 21h je vais me coucher dans une heure Je suis pas certaine Franchement je suis pas certaine Mais il me reste pas grand chose Hop si je vous le colle bien Il me reste ça à tricoter Donc pitié ça sera possible Pitié ça sera pas possible On va voir Mais en tout cas j'en suis absolument fan Mais fan de ouf Donc voilà Donc un patron que vous ne pourrez trouver que sur le Patreon de Yarnflex C'était son cadeau aux personnes qui la suivent sur Patreon A savoir que vous pouvez la suivre sur Patreon que pour un mois Et récupérer le patron Et après vous n'êtes pas obligé de continuer à la suivre Donc au final ça vous revient moins cher qu'un patron sur le niveau le plus petit C'est 2€ je crois de suivi Après je ne sais pas si à 2€ vous avez le patron Mais sinon le niveau auquel je la soutiens moi c'est 5€ Plus TVA donc ça fait 6€ Mais ça reste quand même moins cher qu'un patron sur Ravelry Donc voilà si vous le voulez il va falloir la suivre sur Patreon Mais franchement il est magnifique ce châle Alors sa version elle est beaucoup plus grande forcément Vu qu'elle l'a fait en fingering Moi en sport je le trouve pas mal Vu que je peux déjà tout à fait me le mettre autour du cou sans aucun problème Alors qu'il n'est pas terminé Donc il sera vraiment très bien J'ai les aiguilles qui en sortent Il sera vraiment très très bien Et j'ai très très hâte parce que vraiment je le trouve magnifique Alors elle nous explique qu'il faut faire demi-tour si je puis dire Une fois qu'on est arrivé à la moitié de ta laine Et donc moi j'ai gardé quelques grammes de rab Parce que ça me stressait en fait d'être pile poil à la moitié Donc j'ai gardé je crois 3 grammes de battement Et là il me reste vraiment pas grand chose en laine Vous voyez il me reste ça Et comment vous dire que si j'osais l'expression je claque du cul En me disant est-ce que je vais avoir assez de laine Alors que je sais que je vais avoir assez de laine Mais le fait de voir diminuer les pelotes comme ça Je suis en mode est-ce que ça va fonctionner Est-ce que ça va fonctionner Est-ce que ça va pas fonctionner Et je sais que ça va fonctionner Mais ça reste quand même un truc qui du coup Me met un peu de stress en fait Alors attention stress c'est un très 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 grand mot Même s'il n'y a pas beaucoup de lettres Pour exprimer ça Pourquoi j'ai lancé ma coille de téléphone Qui a fait du bruit Je n'en ai pas la moindre idée Voilà Ensuite comme deuxième projet qui va avancer J'espère qu'il va terminer ce week-end Alors je sais j'ai dit ça la semaine dernière Mais on en revient au fait que je fais des promesses Que je ne tiens pas Donc le deuxième projet que j'aimerais voir terminer C'est mon Oslo Hat Qui n'a absolument pas avancé Depuis que je vous l'ai montré Donc hier Voilà Il n'a pas du tout avancé Parce que je n'ai pas du tout lu Et hier soir Qu'est-ce que j'ai fait ? Hier soir je lui ai dit Vas-y je termine mon chale Voilà Encore une promesse que je n'ai pas tenue Je loupe une carrière de politicienne Absolument incroyable J'ai déjà le côté Je fais des promesses Alors surtout à moi-même Et je ne les tiens pas Si ça c'est pas un signe Que je loupe ma vocation Je ne sais pas ce que c'est Voilà Donc objectif Là Ce soir Ou plus certainement demain Terminer le châle Terminer le bonnet Ça ça se sera fait ce week-end Ça ça se sera fait Oula Oula Moi il y en a bien parlé la France quand même Ce sera fait ce week-end Vu que Peut-être il y aura des placements C'était temps pour parler La dernière fois qu'on a eu le temps de se croiser Avec monsieur Belette C'était temps pour parler Voilà Et donc La dernière chose que j'ai sur mes aiguilles Que je vais pouvoir vous présenter C'est le pull Sarkactus Que je tricote pour monsieur Belette Dans les laines Lima de chez Drops Et qui est censé être son cas d'anniversaire Pour dans 18 jours Ce sera pas fait Voilà Ce sera pas fait Ça va être Majesté Le petit Nunu Donc il n'a pas avancé Ah Pause croquette du chien Au moins ça prouve bien Que je n'affirme pas mon chien Il mange N'appelez pas la SPA Tout va bien Il boit Il mange Il n'y a pas de problème Hein C'est Voilà Et donc pour en revenir au TOC Gaufret J'ai jamais remarqué qu'elle avait des TOC Mais Nubio a énormément de TOC Quand il boit Il boit toujours en autant C'est toujours slap 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 Et quand il mange sa gamelle Il la mange par quart Genre il commence comme ça Attendez j'essaye de le faire dans votre sens Hop Voilà sa gamelle Ça ce serait la gamelle Et il fait genre Tic 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 Comme ça Voilà Donc on a tous des TOC Même les animaux Tout va bien Donc le Sarkactus de monsieur Belette Ce qui Voilà je le reprendrai Mais j'avoue que Je me suis aperçu Que là Avoir repris Le gilet de mon père Et avoir repris Le pull Le pull Le pull Pignard de monsieur Belette J'avais vraiment envie De me faire des choses Pour moi Et je suis pas forcément De me lancer En un gros projet Pour moi tout de suite Mais si J'ai plein de trucs Que j'ai envie de faire Mais voilà J'avais envie de me faire Des petits projets Juste qui me faisaient plaisir Et puis aussi Me libérer une certaine Alors charge mentale Est un mot bien Très bien énorme Charge tricotesse Que je dirais Parce qu'il y avait plein De petits accessoires Que je voulais me tricoter Cet hiver Je couche mes jambes Cet hiver Donc notamment Deux bonnets J'en ai tricoté un Le deuxième est en cours Je voulais me tricoter Une paire de mitaines Ça s'est fait Et puis je voulais avancer Sur la collection de châles Que je souhaite me faire Et donc j'ai l'impression Que j'ai envie de me tricoter Des petits trucs pour moi Des choses qui vont assez vite Parce que je pense Que j'ai été très très frustrée En fait de cette fin d'année Où normalement Un gros projet Je mets 4 semaines A le tricoter Et que là il m'a fallu Quasiment 3 mois Pour tricoter deux gros projets Donc il m'a fallu Une quinzaine de semaines Là où normalement J'en aurais mis À les 8 Donc j'ai mis quasiment Le double du temps De ce que je m'étais d'habitude Et je pense que ça m'a M'a énormément frustrée De ne pas réussir À avancer Comme je le voulais Et Et donc Donc là je pense Que j'ai envie De petits trucs Qui avancent bien Et Et je sais plus du tout Je voulais en venir Plus du tout Voilà Vous avez peut-être vu Une queue passer Un petit chien Qui décide Puisque bon Il n'a pas trop vu Son humaine De rien Vu que Je suis rentrée tard Bref Autre chose Que j'aimerais vraiment Monter dans la semaine Ce sont Les chaussettes Ondines Avec Ce reste De Un fil de laine Donc anciennement Lama de laine C'est le coloris Une sirène Dans l'océan C'était l'époque Où j'avais encore J'avais plus le temps De bien ranger mes restes Je sais qu'il me reste Exactement 44,1 Et en contrastant De la signature For play C'est le coloris Milky Way Non Milk bottle Milk bottle Je savais qu'il y avait Milk Mais le deuxième mois Je ne l'avais pas Voilà Le coloris Milk bottle Voilà voilà Donc ça Ça devrait monter Dans la semaine Ah oui j'en profite Pour vous dire aussi Je vous ai parlé d'un livre Dans le dernier Vlog Donc ça y est J'ai acheté la suite Voilà Pour ceux qui s'inquiètent Ça y est J'ai acheté la suite Voilà voilà Moi je vais vous laisser là Je reviendrai certainement Je pense Samedi matin Et je vais essayer De faire samedi matin Dimanche soir Et après Peut-être que j'aurai le temps Mardi Enfin peut-être que j'aurai Quelque chose à vous présenter aussi Voilà Donc je vous laisse là Et je vous dis À plus On se retrouve On est le samedi 13 janvier Vous avez droit À une petite Arrivée de toutou Voilà 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 Je vous remets correctement Et je vous retrouve Alors initialement Je voulais venir hier soir Mais c'est vrai Que j'ai pas trop eu le temps Jeudi Je suis venue ouvrir le vlog Et je vous disais Que j'avais très 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 envie De finir mon châle Evergreen Donc C'est chose faite Je me suis couché Beaucoup trop tard Jeudi soir Pour le terminer Mais je vous avais laissé J'en étais là Et donc j'ai terminé Cette petite pointe Voilà Donc je me suis couché Beaucoup trop tard J'étais éclatée vendredi Mais c'est pas grave J'ai terminé mon châle Donc je vous le montre Je vous le montre terminé Il me paraissait dans mes mains Voilà Là Là Et il est magnifique Je suis extrêmement contente De ce châle Donc Il a pile poil la taille Pour que je puisse faire un nœud Moi j'ai bien fait des châles Que je peux accrocher autour de mon cou C'est ce que je porte le plus Et donc il sera absolument parfait Sauf que je n'ai absolument pas de manteau Qui va avec Je vous montre une petite seconde Nubio ? Non C'est non ça Voilà Parce que je viens de De mettre au four Le repas de ce midi Et que Nubio ? Peut-être U Ainsi que coffretes Petite chute De repas Et donc là Pendant que je filmais Nubio s'est dit Tiens L'humaine elle est occupée Pose dos Je vais tenter D'aller dans la cuisine Voir s'il n'y a pas Un petit truc qui traîne Sachant qu'il n'y a pas le droit D'entrer dans la cuisine Décidément Pose dos Pose repas Bon au moins Vous êtes témoin Que je n'assoive pas Ni ma femme Mon chien Hein Je Voilà Il a à boire Et à manger Il n'y a pas de problème Donc mon châle Evergreen J'en suis très 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 contente Je vais essayer De le bloquer ce week-end Parce que Vraiment J'aimerais Ah il me plaît énormément Il me plaît énormément Je le trouve vraiment très chouette Et ce dégradé de couleur Vraiment J'adore 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 Je suis très contente D'avoir D'avoir eu l'idée D'associer Ce très joli châle Avec Les très jolies laines De Squirelliarn Là Et j'ai hâte de voir Ce que ça a donné Une fois bloqué Parce que là Vous voyez La pointe Elle a tendance à rouler Et une fois bloqué Ça devrait être Vachement plus chouette Voilà Donc j'ai hâte de faire ça J'espère pouvoir le faire Ce week-end Je ferai que j'ai eu Deux trois tricots A laver J'ai taché Mon gilet Maïka Mon gilet veramande Que j'ai tricoté Il y a à peu près Un an Qui est un modèle De liant flex Je l'ai taché Et du coup Il faut que je le lave J'ai la flemme Voilà Donc je pense que je vais profiter Parce que du coup Je lave mes tricots à la main Enfin pas les chaussettes Je lave tous les pulls à la main Et je les essore en machine Après Je les mets dans un filet Dans le petit filet individuel Et je les essore en machine Donc Voilà Et ce chal Il me plaît vraiment énormément Il est magnifique D'ailleurs ce matin J'ai regardé l'épisode De De Podcast De Au film de Russe Et alors je dois dire Que le chal de Vincent Il est magnifique Je le trouve absolument Superbe C'est typiquement un chal Que je ne porterai pas Si je me le tricotais Mais Je trouve que vraiment Son choix de couleur Et La réalisation Et bah c'est magnifique Ce qu'il a fait Donc voilà Bravo Vincent Je l'ai déjà dit mais bravo Vincent C'est vraiment très très beau ce chal Ensuite Qu'est-ce que j'ai fait Donc ça je l'ai terminé Jeudi soir Parce que j'avais vraiment Trop trop envie de le terminer J'en pouvais plus Donc j'ai terminé ça Jeudi soir Et je me suis couché Beaucoup trop tard Donc hier 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 je suis rentrée Donc je n'avais pas de réunion Mais je devais On s'est Réunis de manière informelle Avec mon collègue Mon binôme de physique Et donc du coup Je suis quand même Rentrée un peu tard Mais moins que Que la veille Et j'ai repris Mon osloat Voilà Qui a Vachement avancé Donc j'ai Tricoté tout ça Je l'ai tricoté un peu ce matin Là je suis à Un centimètre et demi Deux centimètres De De commencer les diminutions L'objectif C'est de terminer mon osloat Aujourd'hui Pour qu'il passe Dans le Dans le tas de trucs Que j'ai à laver Et bloquer Parce que Parce que ce serait bien En fait En petit bonnet Comme ça Ça va vite Et puis j'ai pas mal De chaussettes à laver aussi Ouais Ce serait bien que Bon de toute façon Je vais le terminer aujourd'hui Parce que Comme je le disais Je pense avoir besoin De faire des petits trucs Pour moi Qui vont vite Donc objectif Là ça va être De le terminer Je pense qu'il sera terminé En début d'après Aujourd'hui je ne fais Absolument rien A part tout ce que J'ai déjà fait C'est à dire sortir le chien Ranger Faire à manger Faire les courses Etc etc Aujourd'hui je ne fais rien d'autre J'ai déjà fait 1500 trucs Donc aujourd'hui je ne fais rien d'autre Et Je voudrais attaquer Le yoke Enfin les rangs raccourcis Ça va aller vite Les rangs raccourcis Mais après d'attaquer Le début du yoke Tu sars cactus Monsieur belette Mon objectif rêvé Donc là encore Les promesses qu'on ne tiendra pas Est-ce qu'on n'est pas tous Un peu hommes politiques Ou femmes politiques Dans notre coeur Voilà J'aimerais terminer Le yoke en jacquard Du sars cactus De monsieur belette Ce week-end Je sais que quand je me mets Sur du jacquard C'est assez passionnant Pour que généralement Ça me hype Et que j'ai du mal à lâcher Sauf que j'ai quand même Des trucs à faire Donc dimanche Je ne peux pas passer Le dimanche vraiment A faire des trucs pour moi Parce que j'ai des cours À préparer J'ai des évals à préparer Etc Etc Donc En vrai C'est pas tant De choses que ça Mais bon C'est bien 3-4 heures de boulot Donc c'est 3-4 heures De tricot en moins Forcément Et Donc j'aimerais terminer Le jacquard Et monter du coup Ma chaussette Ondine Puisque Comme j'ambitionne De terminer ce bonnet Aujourd'hui Je n'aurai plus De tricot lecture Sachant que Hier soir Je voulais terminer mon livre Parce qu'il me restait Genre 40 pages Donc c'était pas Pas insurmontable Et que je me suis Littéralement endormie Sur le livre Je crois que j'ai relu Le même paragraphe En boucle Au moins 7 ou 8 fois Sans arriver à en saisir Le sens Vu que je faisais Des micro-siestes Entre Chaque groupe De 3 mots C'était pas terrible Donc j'ai fini par me dire Arrête Arrête de toute façon Tu sais pas ce que tu lis là Arrête Va dormir J'ai dormi Je vais terminer certainement Ce livre A peu près je pense En 10 minutes ce soir Et après le top 2 Je l'ai acheté sur liseuse Donc ce sera Beaucoup plus simple Pour tricoter Ça veut dire qu'il faut Que je monte Mes chaussettes Ondine Aujourd'hui Et que je passe Les côtes Passage du moto Faut que je passe les côtes Parce que les côtes Y'a un petit twist dedans Enfin y'a des trucs Il faut être un peu attentif Donc faut que je passe les côtes Pour pouvoir après partir Sur le Enfin je pense qu'elles doivent Se faire des côtes Vers la pointe Bon Si elles se font des côtes Vers la pointe Faut que je passe les côtes Si elles se font de la pointe Vers les côtes Faut que je passe la pointe C'est très simple Voilà 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 Donc Je vais vous laisser là Je vous retrouve Certainement demain soir Avec J'espère Un slot terminé Il sera peut-être dans la machine Ou mouillé Un slot terminé Des chaussettes Ondine Qui Enfin une dine Je vais continuer à les appeler Ondine Parce que Je sais pas comment prononcer ça Et je l'espère Un début de jacquard Sur le sarkacus De monsieur Alors je vous retrouve Alors je vous retrouve Sur mon canapé On est toujours samedi Je suis désolée J'ai ma réserve Mon petit bar derrière Je voulais juste vous revenir Vous voir Parce que Je me suis aperçu Que j'avais Trop tricoté Sur mon Osloat J'avais tricoté Quasiment 3 cm De trop Donc Je m'en suis rendu compte Parce que j'ai sorti Les pelotes À un moment Et je me suis Hum c'est bizarre Mais il y a quasiment Plus de fil Voilà Donc je suis en train De détricoter Voilà Donc je tricote Je détricote Pardon Plusieurs rangs En même temps Je sais pas si je vais réussir Vous montrer ça Mais Voilà 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 Donc Je suis un peu Fait dégoûtée Parce que j'aurais pu le terminer Ce matin Finalement Mais c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave C'est des choses qui arrivent Voilà Voilà Je voulais juste partager Ma petite mésaventure On se retrouve On est Le samedi 14 janvier Je vous retrouverai Toujours Mon fidèle petit toutou Avec moi Qui ne peut s'empêcher De toujours être À moins de 40 cm De moi Parce qu'on sait jamais Il pourrait m'arriver Des trucs Genre Je sais pas Je pourrais me faire attaquer Par Une croquette Ce serait hyper grave J'aurais trop besoin De lui En parlant de ça Je vous ai déjà dit Qu'on habite sur une route Très passante Et en fait Souvent le matin Quand je sors de chez moi J'ai les bus scolaires Qui passent À ce moment là Et Donc La plupart des élèves Ça vous j'habite Enfin De mes anciens élèves Ça vous j'habite Mes élèves de cette année Je suis pas du tout Dans la même commune Donc Mes élèves De l'année dernière Et de l'année encore d'avant La plupart Ça vous j'habite Parce qu'ils passent En fait En bus devant Et Comme je sors Bah tous les lundis Je suis à la même heure Tous les mardis Je suis à la même heure Etc Et que généralement C'est à l'heure où passent les bus Bah du coup ils me voient Donc hier soir On a des petits malins Qui se sont amusés À venir sonner Le temps que j'ouvre la porte J'ai vu des ados Partir en courant Enfin le temps que j'ouvre la fenêtre Du coup même pas la porte Je suis pas descendue Je vous vins la fenêtre J'ai vu des ados Partir en courant Et en rigolant Je suis là Bon Ça va il est 19h30 À 2h du matin J'aurais moins aimé la blague Mais bon Après j'ai de la chance C'est des pipous Ils sont mignons Et puis je suis pas Je suis pas le genre de prof Qui Je les vois pas assez En fait Pour cristalliser de la haine Ou quoi Donc généralement Ça va Bref Tout ça pour dire Que Une hubio était sur le canapé Et que Entendant La sonnette Il l'a fait ouf Quand même Ok Voilà Il nous a courageusement Protégés Voilà Mais c'est ça Regardez Regardez comme il est fier Regardez Vous avions protégé Oh oui Vous avions protégé Oui Oui Voilà Voilà Et pour vous dire Quelques mots aussi Sur sa royale majesté J'ai vu la Le vlog de Miss Manu Dont La chatte Perle Et Malade J'espère Je croise Tous les doigts Pour qu'elle aille mieux Goffret nous a fait Un petit peu peur Aujourd'hui Puisque Madame De temps en temps Quand elle Quand elle va Consommer sa drogue C'est à dire Son herbe à chat Parfois Ça passe pas Par le bon trou Et donc Donc elle est Parce qu'elle est assise À côté du trépied Elle me regarde En mode Fais gaffe À ce que tu vas dire Fais gaffe T'as un truc En train de sécher À 30 cm de moi Voilà Donc après Elle touche C'est tout Bon J'ai beaucoup de choses À avouer La première J'ai J'ai fait une lessive De tricot Parce que Entre autres J'avais tâché Mon gélien mica Et donc Je devais absolument L'oeil Parce que généralement Quand mes tricots Sont Sont sales Enfin Sont sales Quand je les ai portés Plusieurs jours Tant que je me suis pas tâché Je les laisse aérer Dans un coin Pendant 3-4 jours Et puis c'est bon Ça va Mais là Je m'étais fait tomber Un truc Sur le col Ça ressemblait à de la sauce tomate Mais j'aime pas la tomate cuite Donc Enfin J'en mange très peu Parce que j'aime pas trop ça Donc ça m'étonnerait Que ce soit ça Mais Voilà Ça ressemblait à de la sauce tomate Du coup je me suis dit Bon je vais quand même le laver Et donc J'en ai profité Pour Bon bah faire une lécile de chaussette De toute façon Une lécile de chaussette Ça intervient Quand même Très très régulièrement Et pour laver Bon Aux loites Parce que je l'ai terminé Mais aussi Pour laver mon châle Evergreen Du coup J'ai du bordel partout Donc il est en train De sécher Là Je pense qu'il sera Sec pour demain J'ai hâte de pouvoir Vous le montrer Bah du coup Bien étalé Et tout Ça me Ça me hâte Énormément Vu que j'avais terminé Mon Oslo Hat Hier J'ai commencé Ma chaussette Donc Indine Alors Je trouve que la langue française C'est quand même Une langue particulièrement pénible Puisque Un Ça se prononce Un Mais Une Donc en fait On n'a pas du tout La même prononciation Donc Les chaussettes Indine Si je comprends bien Mais est-ce que ça se prononce Autrement Aucune idée Donc je les ai commencé Et Elles ont déjà pris Une bonne claque Si je peux dire Comme ça Donc j'ai fait les côtes Avec Ce joli motif de dentelle Alors moi j'ai réduit J'ai réduit Je suis passée La plus petite taille C'est 58 mailles J'ai regardé Si ça pose le problème Que je la passe A 56 mailles Puisque généralement C'est plus confortable Pour moi Et Donc je l'ai passé A 56 mailles Donc j'ai enlevé Une maille de chaque côté Ça n'a pas Pas eu réellement D'impact Sur la dentelle Donc vous voyez La dentelle Elle n'est pas Tout le long Tout le long Vous avez des côtes Entre les répétitions Du motif Donc Je me suis dit Voilà S'il y a deux mailles De moins Entre C'est pas la fin du monde Donc J'ai réduit Un petit peu Et J'ai commencé Le côté Hélicoïdal Et j'aime Énormément Voilà J'aime vraiment beaucoup Je trouve qu'elles sont Très délicates Du coup Ces chaussettes Et donc C'est mes chaussettes De lecture Du soir Alors Je me suis dit Après coup Que peut-être Avoir des chaussettes Où il fallait Que je réfléchisse Un minimum C'était pas Le meilleur des plans Mais en vrai Ça va En vrai Ça va C'est pas trop Ça me demande pas Trop de réflexion Enfin Ça me demande pas Trop d'attention Pendant que je lis D'ailleurs ça y est J'ai terminé Mon livre Elma Et ça y est Je relis sur liseuse Et c'est quand même Vachement plus confortable Pour tricoter en même temps Donc voilà Ça c'était là Je sais pas Combien de choses Que j'ai encore à vous dire Mais j'ai d'autres trucs Puisqu'il s'est passé Beaucoup de choses Ce week-end Beaucoup Beaucoup Enfin rien Et beaucoup Vous voyez le Le truc où vous vous dites Oui bon en fait Il s'est pas passé Je veux dire Il n'y a pas eu de naissance Dans la famille Il n'y a personne Qui a Je sais pas Réussi ses examens Donc quelque part Il s'est pas passé Grand chose Vous voyez Mais en même temps Mais en même temps Mais en même temps J'ai rien fait Quasiment À part tricoter D'ailleurs Je ne suis toujours pas Préparé mes cours Et il est 18h Voilà Donc là on va On va laisser faire Une petite balade On va faire une petite balade Du tout Oui alors là il vient de se friser Comme ça Il est allé à la poubelle Je suis sûre Vous voyez du bio Demi tour Ah bah demi tour Je sais où tu vas là Il faut qu'on change de poubelle Parce qu'il a compris Comment l'ouvrir Et qu'elle est pile poil à hauteur Et qu'elle est pile poil Mettre la tête dedans C'est Bah ouais Donc Et après Il faut que je prépare Pour Pour demain matin Donc J'ai avancé Le cercle cactus De monsieur Leclet Donc je vous l'avais présenté Hier Il n'y avait que le col J'ai fait Les rangs raccourcis Et puis bah J'ai terminé J'ai terminé le jacquard Voilà J'ai terminé le jacquard Et puis Bah Dans Trois centimètres J'ai terminé J'ai terminé J'ai terminé le jacquard Je sais pas Les manches du corps Quand on tricote En aiguille 4 Ça va quand même Vachement plus vite Que quand on tricote En aiguille 3 Quand on tricote De la fingering En aiguille 3 Avec un point texturé Où il faut De On a je sais pas combien De centaines Même de milliers De mailles Sur Sur son buste C'est quand même Pas la même chose Que quand on tricote De la déca En aiguille 4 Et qu'un rang Fait Quasiment 0,5 mm Et qu'une maille Fait Il faut 3 mailles Pour faire 2 cm Voilà Donc ça va vachement Plus vite On devrait tricoter Que de la déca Donc là Vous avez l'avant Là Vous avez l'arrière Alors vous voyez Je pense pas grand chose Mon câble est trop petit Il faut que je me rachète Des câbles De chez Zut C'est quoi la marque De mes aiguilles C'est pas les Yaya C'est pas les NIT Pro Enfin c'était les NIT Pro C'est les Chao Wu Faut que je me rachète Des câbles Chao Wu Parce que là Vous voyez Je suis sur le câble Le plus grand Et ça va pas du tout Pour le Yook Le jacquard C'était mieux Passe Vas-y Passe Vas-y Passage du chien S'il pouvait pas passer J'ai mis des écheveaux Devant Il est sur X Voilà Donc Qu'est-ce que je vous disais Oui Il faut que j'achète Des câbles plus grands Parce que là Ça va pas Donc je le passerai Sur un câble Scooby-Doo Pour le faire essayer M.Bollette Juste pour vérifier La profondeur du Yook Et on verra Après on verra Parce que le col A l'air de remonter Quand même beaucoup Je suis pas certaine Que ça plaira M.Bollette Mais par contre Regardez-moi Ce montage élastique Regardez ça Comment j'ai trop géré Le montage élastique Alors que C'est un long tail caston Habituel Je crois qu'à force D'avoir la flemme De faire des autres montages Qui certainement Sont plus beaux Je dis pas le contraire Je crois qu'à force D'avoir la flemme J'ai réussi A masteriser Le long tail caston Pour Pour avoir un long tail caston Hyper élastique Attends je vous montre Sur ma chaussette C'est pareil J'ai réussi à avoir Un truc super élastique Regardez Vous voyez Voilà C'est la laine En bas Qui Arrête L'élasticité Donc moi je suis contente Mais bon Après c'est quand même Pas le montage Le plus joli On est d'accord Mais Mais franchement Si ça peut m'éviter De passer trois mois On va faire un montage Ça me va Ça me va Ça me va Tout ça pour dire Que le col Il remonte un petit peu Attendez je vous le remets A l'endroit Vous aviez l'envers Face à vous Il remonte un petit peu Donc on va voir si ça convient Monsieur Belette Si ça ne me convient pas Je viendrai faire Un petit point de couture Pour faire un col Du coup Diminuer le col de moitié Voilà Et ça donnera Un truc à peu près Comme ça Mais en vachement mieux fait Parce que Ce sera pas fait N'importe comment Comme ça Sans regarder Voilà Donc ça c'était Les premières choses Que j'avais à vous dire J'avais un truc A vous raconter aussi Parce que Donc j'essaye de De prendre du temps Pour répondre aux commentaires Mais je vous assure Que ça prend énormément de temps Et Et que là J'ai très envie de tricoter Et du coup Il faut vraiment Que je le visse A me gérer du temps Pour ça Mais Pour l'instant J'ai encore du mal Il y a quelqu'un Qui m'a demandé En commentaire Je me suis dit Que c'est vrai Que si la personne Se posait la question Certainement Que toute personne Se pose la question aussi C'est de sonner Du nombre de copies Que j'avais accorgées Pendant les vacances Donc il faut savoir Que j'ai 14 classes D'à peu près 30 élèves Forcément Ça fait Ça fait beaucoup de copies Et que Je me suis arrangée En fait Pour avoir Pour terminer En fait Pas mal de chapitres Avant les vacances Puisque En deux semaines de vacances Il y a deux semaines de break Et vous les récupérez à la rentrée La remise au travail Très compliqué Donc je voulais les évaluer Avant Tant qu'ils avaient encore La tête à peu près fraîche Plutôt qu'après Où il s'est passé Un million de trucs Et donc forcément Ça fait beaucoup de travail Donc je les copie Après je m'arrange Pour que Ça soit le plus facile possible C'est à dire Un exercice Une compétence J'ai déjà essayé De faire des trucs Du genre De compétences Sur un exercice Alors si je peux le faire Quand je leur demande De passer d'un mode d'expression A l'autre C'est à dire De passer du langage écrit Au langage mathématique Au schéma Ça je peux évaluer Du coup De compétences Est-ce qu'ils ont réussi A faire l'exercice Globalement Et est-ce qu'ils ont réussi A s'exprimer Dans trois types de langage Là je vais du coup Avoir deux compétences Par exercice Mais sinon j'ai une compétence Par exercice Je vous disais aussi Que je fais toujours Deux sujets d'évaluation Pour aider la triche Ce qui est bien utile Puisque j'ai encore Des élèves Qui n'ont pas compris ça Et qui sont capables De me rendre Des sujets Où les réponses C'est les réponses De l'autre sujet Donc je ne fais pas Deux sujets Complètement différents Non Soit c'est une évaluation De connaissance Auquel cas Je change juste L'ordre des questions Ça fonctionne Juste changer L'ordre des questions Ça marche Pour les embrouiller Ça fonctionne Vous laissez La première question Identique Et après Les autres questions Vous changez l'ordre Comme ça ils regardent Ils ne font pas gaffe Au numéro qui est en haut de la copie Et puis vous en fait Moi quand je récupère le tas de copies J'ai tas 1, tas 2 Donc j'ai juste à les trier Je prends mon corrigé Et je corrige avec le 1 Je corrige avec le 2 Et en fait Ça ne me prend pas plus de temps Que si j'avais un seul sujet Ça me prend plus de temps A la création Mais en correction Ça ne me prend pas plus de temps Pour ce qui est des évaluations D'exercices En fait Là ce que je fais C'est que je leur donne Exactement les mêmes exercices Les mêmes questions Mais ce ne sont pas les mêmes valeurs Donc là encore Il me suffit en fait D'avoir deux corrigés Et de faire deux tas de copies D'un corrigé Un tas avec un décorrigé L'autre tas avec l'autre décorrigé Et généralement Ce que je fais pour les valeurs En fait C'est que j'inverse deux nombres Par exemple Si sur une des copies C'est marqué 347 Sur l'autre copie Ça va être marqué 437 Le 3 et le 4 sont inversés Et de ce fait S'ils regardent vite fait Ils ont l'impression que c'est la même Mais pour les élèves Qui font réellement le boulot Ça n'a pas d'influence En fait Donc il y a juste En fait L'outil code en haut De la copie Et moi je les dispatche En fonction d'un ou deux Donc ça ne me prend pas plus de temps Ça m'a pris plus de temps A la création des évaluations A la création des corrigés A la création des barèmes Oui parce qu'au lieu de faire Une seule fois les calculs Je les fais deux fois Parce qu'en fait Le raisonnement est exactement identique C'est juste les calculs Le résultat des calculs Qui va être différent Mais ça me permet vraiment De voir les élèves Qui copient Ceux qui ne copient pas Parce qu'en plus Quand ils regardent Généralement Ils regardent très rapidement Donc en fait Ils voient la même suite De nombres Mais ils n'analysent pas Qu'ils ne sont pas dans le même sens Donc surtout S'ils ont laissé le même nombre A la fin Alors là C'est parfait Ils se trompent Ils se disent C'est bon la prof Elle n'a pas fait deux sujets Ils ne voient pas marquer Sujet numéro 1 En haut Parce qu'en fait Ils ne le disent pas le haut Ils vont marquer leur nom Leur prénom Leur classe Ils ne vont pas regarder Les compétences évaluées Et ils ne vont même pas lire Bien souvent L'énoncé de l'exercice Ils ne vont pas dire Oula Je viens de me mettre Une énorme baffe Dans les lunettes Bref Ils vont directement passer aux questions En fait Ils ne lisent même pas Donc on peut mettre ce qu'on veut Je ne sais pas Je pense qu'il doit y avoir Un élève sur 20 Qui lit A peu près Voilà Donc c'était pour répondre A cette question J'ai trouvé que c'était intéressant Et je pense que c'est intéressant aussi D'y répondre Parce que s'il y a une personne Qui se pose la question Il y a d'autres personnes Qui doivent se poser cette question aussi Donc en fait Le fait d'avoir deux évaluations différentes Ne me prend pas plus de temps A la correction Il faut juste que je lit Entre 1 et 2 Et franchement 30 copies Je fais ça en une minute Donc c'est pas C'est pas pénible pour moi Mais par contre Ça me permet vraiment De voir le niveau réel des élèves Puisqu'en fait Copier ça veut dire Qu'ils n'y arrivent pas S'ils copient C'est qu'ils n'y arrivent pas Donc Alors le mieux C'est quand même Ceux qui Genre Ils regardent Je sais pas comment Ils se débrouillent Mais deux personnes Elles sont à côté Et en fait Chacun a copié sur l'autre Donc il n'y en a aucun Qui a les bonnes valeurs Alors ça c'est fantastique Absolument fantastique Du coup Bah tout est faux Forcément Ils n'ont pas les bonnes valeurs Donc je marque sur la copie Pas les bonnes valeurs C'est les valeurs du sujet 2 Tu as le sujet 1 Voilà Et il y a des parents Qui viennent me voir Oui mais non Mais attendez Votre enfant a copié Sur son voisin d'à côté Et même s'il n'avait pas copié Vu ce qu'il a fait Ça vaut pas plus Parce que souvent En fait Les élèves qui finissent par copier C'est parce qu'ils sont démunis Donc ça me permet aussi D'identifier les élèves Qui sont vraiment démunis Et tenter de les aider Après il faut qu'ils se saisissent Des aides que je leur propose Mais ça c'est un autre débat Donc On va revenir au tricot C'était une très longue digression On va revenir au tricot Là Donc je vous le disais Il me reste Dans les faits 3,5 cm Soit 7 rangs Avant de séparer Les manches du corps Donc j'ai bon espoir Que ça soit fait ce soir Vu qu'il est 18h Et quelques Voilà Que j'ai pas grand chose à faire Pour le boulot En fait j'ai décidé De ne plus travailler les week-ends Parce que tout le début de l'année J'ai eu Entre septembre et décembre Je crois que En termes de off Vraiment De week-ends Où j'ai pas bossé Je pense qu'il doit y en avoir Deux seulement Et donc j'ai décidé Tant pis Il y aurait moins de sérieux Dans mes cours Mais que j'ai besoin D'avoir des week-ends off Et que du coup Les week-ends Je bosse le moins possible Alors par contre Je bosse beaucoup plus en semaine Mais vraiment Le week-end J'ai besoin de 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 Pas bosser quoi Parce que sinon Ouais je crois que Sur la première période Entre septembre Et les premières vacances Je crois que Je me suis pris Une demi-journée C'est à dire Me lever à six heures Bosser toute la journée Jusqu'à dix-huit ou dix-neuf heures Et Et recommencer le lendemain Donc Ouais Non Là j'ai décidé Bon après je suis aussi Plus sereine Sur ce que j'ai fait J'ai décidé que le week-end Je ne bossais que Que ce qui était indispensable Voilà Donc Autre chose Et là Là j'ai besoin J'ai besoin de votre avis Je vais faire Le châle Je sais plus S'il s'appelle Isis Ou Iris Je crois qu'il s'appelle Iris De Odile Needs Donc c'est un châle Qui a été fait Déjà Qui est sorti Il n'y a pas longtemps Je sais que Le demoiselle On a fait deux versions Et en fait Je vais le faire Avec Dans le Dans le cadre En fait Du cal De De Christelle De rêver sa vie En couleur Qui commence le 10 février Donc elle organise Un apéro tricot Et si j'ai tout suivi L'objectif C'est de monter ce châle Pendant l'apéro tricot Passage d'ambulance Donc je ne vais pas me rendre À l'apéro tricot Parce qu'il est à peu près Approximativement à 600 km De chez moi Et que C'est pas très écolo tout ça Voilà Je ne suis déjà pas très écolo Dans mes trajets quotidiens On va s'arrêter là Dans l'écologie Et donc J'ai plusieurs idées Voilà J'ai ces trois écheveaux Qui pour l'instant N'ont pas de projet Enfin pas de projet Déterminé Associé Et qui sont tout seul J'ai des écheveaux Mais j'en ai deux Donc soit ça deviendra Des tops Soit ça deviendra des châles Mais Mais je sais Qu'ils y vont ensemble Donc j'ai celui-ci Et celui-ci Qui faisaient partie De la box D'automne Septembre Octobre peut-être De De Laine et chaudron Donc le rose C'est Fleur des champs Le jaune C'est Duvet d'abeille C'est mignon comme nom Et Pour l'instant Je n'ai pas encore Je n'ai pas encore Associe De projet Puisque J'achète la laine En fonction d'un projet Je suis désolée J'ai beaucoup trop chaud Ah oui Je porte les mêmes vêtements Que hier Parce qu'on est dimanche Il ne faut quand même pas déconner Voilà Le dimanche C'est Le matin Je me lève Je sors le chien Je ne fous rien de la journée Bon dans les faits J'ai fait plein de trucs Mais je ne fous rien de la journée Et le soir Je me prends ma douche Je me fous en pyjama Je me prépare pour demain Mais Avant Non Et le Troisième écheveau C'est du Offildorus C'est de la Gizeh Sox C'est à la base Deux écheveaux Bleus Différents Que j'ai acheté Pour me faire un châle Parce que mon manteau Est bleu Et blanc Et Et finalement Finalement l'autre Je vais en faire Un châle monarque Pardon Une étoile monarque Pourquoi Le gilet que je porte Avec beaucoup d'alpaga Et du nylon Et Quand je le mets Et quand je l'enlève J'ai toujours un moment Où ça me gratte de partout C'est très agréable C'est pour ça que je le mets Pour traîner à la maison Parce que je mets les doigts Dans les trous Que je gratte Oh là là Bref Donc Je l'avais acheté L'été dernier Au festival du Mouton Ivre Et c'est Trésor du fleuve Voilà Alors j'ai Sa royale majesté Qui a décidé de venir voir Ce que Ce que je suis en train de montrer Donc ça Ce sont les trois échevaux Que je pourrais utiliser Pour faire ce châle Et J'ai tout ça de mini Dont j'ai complètement oublié De parler d'ailleurs Dans mon Dans mon vidéo Ma vidéo stage Alors C'est de là C'est de là J'aimerais Si j'ai bien tout calculé Attendez Parce que là On est parti sur des plans Sur la comète Je vous raconte pas Est-ce que vous avez Huit heures devant vous Bon Tant mieux Normalement Si je vais bien compter Il devrait me rester A peu près 20 grammes Du coloris Une sirène Dans l'océan De chez la Madeleine Et j'ai ces deux Mini De chez la Madeleine Aussi Que j'ai acheté Il y a Genre 1500 ans Je crois Je lui avais échangé Quand j'étais artisan On s'était croisé Sur un salon Et je lui avais échangé Et donc Avec ça J'ai très très envie Et le blanc Voilà Oui Il y a monsieur balade Qui va se balader Ne vous inquiétez pas J'ai très très envie De me faire Des color palette socks Et il y a un 3 bleus Donc je trouvais ça Plutôt pas mal Vous voyez Mettre comme ça C'est pas les mêmes bleus Celui-ci Et celui-ci Celui-ci a des reflets Beaucoup plus verts C'est vraiment Est-ce que Je vais réussir A vous montrer La différence Entre les deux Pas du tout La lumière artificielle N'est pas Bon celui-ci A des reflets Beaucoup plus verts Que celui-là Donc je me disais Là on a un vert émeraude On a un bleu On a un bleu vert Un vert émeraude Et donc j'avais très envie De me faire des color palette Donc Ces deux Ah Je parle depuis trop longtemps Ces deux minis Ils sont pas dans l'équation Vu qu'ils vont être utilisés Pour autre chose Donc Ensuite J'ai ces deux minis là Qui étaient associés Aux échevaux Donc je pourrais très bien Partir sur Ça Ou ça Voilà Et Je mets bien Comme ça Pour avoir un côté Un peu plus peps Donc Après il y a des marrons Mais Mais j'ai trois marrons différents Bon je pense que c'est pareil Ça me fera des colors palette Voilà Donc J'ai ces trois possibilités Je vous demande Ce que vous en pensez Quelle est votre possibilité Préférée J'essaye de tous les mettre Au même endroit Pour vous les montrer Je vais pas penser A prendre d'aiguilles Donc Le Bleu rouge Le Jaune Rose Et le Rose jaune Mini rose Et mini jaune Voilà Dites moi Dites moi si vous avez Une préférence J'aime bien Tous les combos Je sais pas trop Après je peux mixer aussi Mais dites moi Si vous avez Une idée Voilà Bon ça fait déjà 25 minutes Que je parle Je vais vous laisser là Je reviendrai Certainement Lundi Parce que j'aurai séparé Les manches du corps Et ce pull J'espère Va aller très 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 vite Parce que j'ai très très envie De monter un autre pull après D'ailleurs Il y a beaucoup de personnes Qui me demandent Quel est le pull Un peu abeille Que je porte Le pull à rayures Donc c'est le Elanide C'est une belle bêtise De Yarnflex Foto là Je l'ai réalisé Dans des laines De Ophildorus Et je vais le refaire Dès que j'aurai terminé Le pull de monsieur Velette Dans Attention Voilà Le Dans ces quatre laines Qui sont là Là ce que je veux en haut C'est ce que je tricoterai Prochainement Voilà 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 Donc Je vais vous Laissez là Ah j'ai encore un truc Je vais vous dire Bon bah je vous le dirai La prochaine Allez A demain Je vous retrouve On est le mardi 16 janvier Ce matin J'ai commencé A faire un peu De montage Et j'ai dit N'importe quoi Dans les dates N'importe quoi Genre j'ai dit Dans le passé Dans le futur J'avais pas le bonjour Bon Heureusement Quand je fais le montage Je vous mets la date Donc ici Vous savez à peu près Aujourd'hui Je viens vous voir En lumière naturelle Et Il est 16h Et du coup On voit quasiment rien Voilà Voilà Donc C'est pas grave On va rester comme ça Aujourd'hui Je viens vous voir Avec pas mal De petites choses Hop Alors Premièrement Je voulais vous montrer Donc mon bonnet Osloat Il est sec Voilà Il est sec Hop Il est terminé Il est sec On est bon J'ai beaucoup trop de cheveux qui les passent Mais c'est bon J'ai un bonnet Plus passe-partout Que mon bonnet Jaune Jaune poussin Ça c'est la première bonne nouvelle Deuxième bonne nouvelle Si Mon bonnet est sec Je vais vous poser là Mon châle aussi Il est sec Alors Je vais reculer Le plus possible Voilà La taille De la bête Donc J'ai beau l'avoir fait Avec des laines Plus épaisses Que ce qui était préconisé Il est quand même Plus grand Que mon envergure Sachant que Comme je fais 1m65 Il me reste Tout ça après Donc on doit être Sur un bon 1m75 Et là Donc il me plaît Énormément Et voilà Le bas du châle Qui s'est Bien allongé aussi Il est beau Il me plaît Je ne l'ai pas encore porté A part pour Sortir le chien Le soir Je ne l'ai pas encore porté Parce que je voulais vous montrer Avant De le froisser De le mettre Avec un manteau Mais alors Je suis Je suis ravie 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 De l'avoir Donc voilà Il va être parfait Il est super doux Il est vraiment super doux Comme c'est deux laines Vraiment différentes On sent le côté Plus sec du BFL Et plus rond Du mérino Ça se sent vraiment Voilà Je suis Très 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 content Je suis ravie De l'avoir terminé Je suis très contente Qu'il soit sec Je suis ravie De le porter D'ailleurs En parlant de ce que je porte Je porte aujourd'hui Mon gilet de tavali Qui Voilà Qui est très bien Qui vit bien Qui a parfaitement Rempli son rôle Aujourd'hui Et Et hier Parce que je l'ai porté Hier aussi Voilà Donc ce Ce superbe châle Dont je suis Extrêmement Contente Je mets en pause Je vais mettre de la lumière Voilà C'est mieux Vous me voyez mieux Donc ce châle C'est Donc le châle Evergreen Et Et je l'aime Je l'aime d'amour J'ai vraiment Il est trop beau Donc Un grand bravo A Lisa De Scourrier Liarn Pour son travail Et à Audrey De Yarnfex Pour son travail Également Voilà Ensuite Qu'est-ce que Ouais Je l'ai pas aujourd'hui Je me suis Je me suis assoupie Sur le canapé Donc là C'est mon C'est mon mari Où je rentre tôt Bon j'avais beaucoup De choses à faire Et en fait Je me suis Je me suis posée J'ai appelé mon papa Et après l'avoir eu le téléphone Je me suis assoupie Sur le canapé Tel Une loque Mais je me suis quand même Dans les cochons Voilà Amouillé sur le chien Bref Le pauvre Et J'ai été réveillée Par un appel De démarche en téléphonique Je trouve Qu'il n'y a rien de pire Que de se réveiller D'être D'être baseux Vous n'en avez pas forcément Prus D'où ça s'appient Mais de se réveiller A cause De démarcheurs téléphoniques Qui veulent vous vendre Des trucs Dont vous n'avez pas du tout besoin Franchement Je trouve que Ça fait partie Des pires réveils du monde Si S'il y avait une échelle Des pires réveils du monde Bon Ce serait quand même En bas de l'échelle Parce qu'il y a pire Genre à apprendre Que quelqu'un est mort Mourir soi-même Enfin bref Voilà Mais dans les pires réveils téléphoniques Et bien Il y a celui-là C'est compliqué Aujourd'hui C'est compliqué Donc Le sarcacus De monsieur Belette Donc Vous pouvez pas forcément voir Parce que Je suis très orange Là Je suis très orange Mais j'ai séparé Les manches du corps J'ai fait quelques rangs Depuis J'ai fait un bon centimètre Ouais Un bon centimètre Attention C'est pas n'importe quoi Un bon centimètre Voilà Donc j'ai séparé Les manches du corps Je suis contente Parce que je voulais vraiment Dans cet épisode de vlog Séparer les manches du corps Voilà J'ai J'ai fait Plus De Distance ici Parce que Donc Dimanche soir Je vous ai vu Je suis venue vous voir dimanche Dimanche soir Je l'ai essayé A monsieur Belette Et Et donc La Séparation Des aisselles Vous voyez Une aisselle Ici Il est arrivé juste là Vraiment à la pointe de l'aisselle Et Dessous Et je me suis dit Bon D'une part Il va pas pouvoir bouger dedans D'autre part Ça va lui scier Le dessous des bras Donc je vais rajouter Quatre centimètres Donc un centimètre c'était pas mal Quatre centimètres ça fait Ça fait ça quoi Donc ça permet D'avoir plus d'essence Au niveau du bras Et puis de pouvoir mettre Un débardeur Ou un t-shirt en dessous Parce que monsieur Belette Il utilise la technique De l'oignon C'est à dire que La dernière fois qu'il a voulu Essayer un truc Je le regardais Il avait genre au moins Trois soupules D'ailleurs je me demande Si au final c'est utile Mais pour ça C'est un autre débat Donc voilà J'ai rajouté Quatre centimètres Pour qu'il y ait plus d'essence Pas d'essence D'aisance Au niveau De l'aisselle Et donc là On voilà On voilà voilà Objectif Terminer la pelote Il reste pas grand chose Je pense qu'il reste Moins de la moitié Terminer la pelote Ce sera certainement Fait ce soir Et ensuite M'attaquer aux manches Je n'aime pas faire Les manches Les pulls Pour une seule raison Parce que ça me gêne Absolument pas De tricoter en rond A l'infini Ce qui me gêne C'est d'être sans arrêt En train de retourner Parce que Tout le temps En train de retourner Son ouvrage Et de le tourner Et de le tourner Et de le tourner Et ça par contre Ça m'agace Donc je veux faire Les manches Le plus rapidement possible Objectif C'est D'avoir terminé Les manches Ce week-end Parce que Son anniversaire C'est le 29 Donc Si j'arrive à faire Les manches Ce week-end Ce qui me semble possible Une manche Cette semaine L'autre manche Ce week-end Il me restera Le corps Et sachant que C'est du jersey Tout droit Puis après du jacquard Je pense que Ce sera terminé Bon Peut-être qu'il L'aura pas trop en retard Voilà Et j'avais dit Dès que je sépare Les manches du corps Je monte Mon cul à moi Mais Mais je veux vraiment Qu'il l'ait pour son anniversaire En fait Parce que Parce que J'aime terminer les choses J'aime me mettre du challenge Donc là J'aimerais Voilà Je termine Cette pelote Sachant que Les 20 derniers centimètres De corps C'est du jacquard Donc ça va être Ça va être Assez Assez intéressant Pour que Que Je reste Scotché Au tricot Donc objectif Voilà Faire les manches Ce soir Parce que là Je vous Je vous discute Je vous discute Mais oui Non mais là Parfait Lucie Parfait Je discute avec vous Et après je vais à l'entraînement Donc On finit ça ce soir On attaque les manches Voilà Ce sera déjà Tout à fait Un bon planning Et J'avais oublié De vous dire un truc Hier Enfin Avant tiens C'est pas que j'avais oublié C'est que j'avais déjà parlé 25 minutes Et Et je me suis dit Bon Lucie Tu vas peut-être Abréger Donc Dimanche Samedi Ouais samedi Je me suis prise par la main Et j'ai décidé D'aller réétiqueter Tous mes restes Donc j'ai commencé par Voilà Tout à fait Et réétiqueter Pardon Rétiqueter Donc il me reste 92,8 grammes Pourquoi je n'ai vraiment pas beaucoup utilisé le dernier à chevaux Donc voilà Et je voulais vous montrer comment je mettais mes restes Donc J'ai pris deux étiquettes là Je les ai scotché ensemble Et je mets à chaque fois La quantité qui reste Là vous voyez sur l'alpaga socks Il me reste 77,6 grammes Là il me reste un tout petit peu d'alpaga socks Où il me reste 4 grammes Donc je ne vais pas le jeter Et pour le châle Ça c'est ce qu'il me reste Ça c'est ce qu'il me reste de mon bonnet Il me reste 5 grammes Donc ça c'est parfait pour une couverture de reste Quand vous avez besoin de 3-4 grammes Bon là il y a deux fils par contre Donc c'est l'ADK Mais quand vous avez besoin de 3-4 grammes Pour faire Pour faire un petit hexagone ou quoi Là c'est parfait Vous avez exactement ce qu'il faut Je voulais vous montrer aussi ce qui restait de mon châle Donc Le coloris vert là Il me restait moins de 2 grammes Donc je suis bien contente Ouais je crois genre 1,3 grammes Je suis bien contente de ne pas avoir fait Un aller-retour de plus Dans ce coloris là Parce que je ne suis vraiment pas certaine Que j'aurais pu aller jusqu'au bout des rayures Et celui-ci Il me reste un peu moins de 7 grammes Ce qui veut dire que je pense que ça m'a fait un peu stressée De voir les pelotes diminuer sur le retour Et donc je pense que j'ai tricoté légèrement plus serré Que sur l'allée Donc là je vais le jeter Parce que franchement quand il reste moins de 2 grammes Je vois pas ce que je peux faire avec Donc je ne peux clairement rien en faire Même pas une moustache de mauvais goût Et là par contre 7 grammes c'est pareil Ça sera une couverture de reste ou quelque chose comme ça Voilà Donc l'objectif cette année C'est de mettre au fur et à mesure mes restes Dans une boîte Une boîte en plastique transparent Et de voir en fait D'essayer de maximiser au mieux L'utilisation de mes restes sur l'année Pour hésiter d'avoir du coup Trop de restes qui s'accumulent En sachant que j'ai aucun objectif vis-à-vis de ça Mais voilà Enfin si le seul objectif c'est de pas me laisser déborder Par la gestion de mes restes Et de me dire Je le ferai plus tard Je le ferai plus tard Je le ferai plus tard Parce que j'ai une caisse entière de restes Où je me suis dit je le ferai plus tard Alors pour l'instant je sais toujours ce qu'est quoi Mais je m'en suis pas occupée Je pense que j'en occuperai pendant les vacances de février En fait ça fait partie des choses Où j'ai besoin d'être seule à la maison Pour les faire Ou d'être tranquille Parce que le week-end quand il y a Monsieur Belette J'ai plus envie de passer du temps avec lui Et de faire des trucs avec lui Que de gérer mes restes de laine Voilà Donc tout ça pour dire que je viens de moi Parce que j'ai commencé à correctement ranger mes restes de laine Sur ce je vous laisse là Moi je vais faire plouf Et je vous dis du coup à demain Pour la clôture de ce vlog On se retrouve avec Nubio pour la clôture de ce vlog On est le mercredi 17 janvier Oui j'ai eu un bug sur quel jour de la semaine on était Il est à peine 16h Et je vous retrouve déjà en lumière artificielle Puisqu'on a une luminosité ma foi Lumineuse Enfin presque Je voulais prendre des écheveaux en photo là Pour le châle pour vous faire un sondage sur Instagram Et je ne sais pas comment je vais faire Pour que les couleurs elles ressortent bien T'as une idée toi ? T'as une idée ? Ouais 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 Donc je vais me remettre Ouf Je tombe Je tombe Voilà c'est la La gravité Et la gravité Mon ennemi Alors Je vais me remettre plus droite Voilà Donc je vous retrouve aujourd'hui Pour la clôture de ce vlog Je porte donc mon On a très bien 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 C'est parti.